Musique Hey ! Salut toi ! J'espère que tu vas bien ! Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo édition Pellet Journal ! Ouais ! J'avais envie un peu de changer d'univers, de montrer d'autres choses sur cette chaîne-là Et puis je me suis dit pourquoi pas ça ? Voilà ! Je me suis lancée ! Alors je vais pas vous faire un speech sur ce que c'est parce que je pense que déjà vous savez ce que c'est Et qu'en plus de ça il y a des gens qui expliquent bien mieux que moi parce que je suis nulle et hachée pour m'exprimer C'est qu'à de le dire ! En gros c'est un mix entre un agenda, un journal intime, un organisateur de vie Enfin bref c'est un super moyen pour s'organiser super simplement Au lieu d'avoir des post-it et des petits bouts de papier qui traînent partout, des petits carnets à droite à gauche Tout se retrouve dans un seul et même journal C'est ça qui est cool non ? Tout est là-dedans ! C'est super ! A l'origine quand j'ai pris ce bullet journal Belette ou Boulette Il y en a, ça découvre comme on... Voilà, tout le monde y a sa source On s'en fout complètement A l'origine quand je l'ai pris, je voulais pas m'en servir en tant que tel parce que j'envoyais vraiment pas l'utilité Et je me suis renseignée La chose que je n'aurais pas dû faire parce que finalement je me suis laissée prendre au jeu Et j'ai trouvé que c'était vraiment un truc d'enfer En gros en fait je me suis transformée en mouton et j'ai suivi ton peau C'est un peu glauque comme expression mais c'est ce que je ressens Enfin je déteste, je déteste faire comme les autres C'est un truc qui m'énerve au plus haut point Mais voilà, j'ai trouvé le concept vachement intéressant Et ça me collait plutôt bien à la peau C'est un truc qui me convient très bien Je me suis laissée prendre au jeu J'ai déjà dit, c'est pas grave Je m'aurais fait dire l'habitude de ça Contrairement à ce que beaucoup de gens ont pu dire sur ce sujet là Il y en a beaucoup qui disaient c'est compliqué, j'arrive pas à me mettre dans le bien J'arrive pas à faire ci, j'arrive pas à faire ça Moi j'ai trouvé ça hyper simple Enfin c'est peut-être parce que j'ai regardé les vidéos qu'il fallait Et qui m'ont expliqué comme il fallait, j'en sais rien Mais moi j'ai trouvé le concept super simple Il y a vraiment pas de prise de tête Moi la blonde qui ai tout compris Donc pourquoi toi tu comprendrais pas ? C'est pas normal ? J'ai énormément regardé des vidéos de build-up La spécialiste Apparemment c'est ce qu'on dit sur elle La spécialiste du bullet journal Et aussi Les astuces de Margot, pardon excuse-moi Ces deux personnes là C'est elles qui m'ont vraiment donné envie Et j'ai envie de me lancer dans cette chose Je me change chewing gum pendant la vidéo Putain c'est un manque de respect Moi j'ai fait les choses dans leur plus simple appareil Parce qu'il faut savoir aussi que j'ai pas un agenda de ministre C'est calme dans ma vie Il se passe pas grand chose Il y a beaucoup de gens qui mettent les rendez-vous de chez le médecin Mais moi le médecin je le vois jamais J'ai même plus de médecin traitant d'ailleurs Dans la famille on est jamais malade On va pas se moindre hein Tant mieux Donc bref Ouais J'ai pas énormément de rendez-vous A noter dans mon agenda Donc c'est pour ça que j'ai fait dans les choses J'ai fait les choses dans le plus simple appareil Voilà Il faut dire Je suis très très loin d'être une experte Je suis encore une petite novice Je viens tout juste de débuter J'ai commencé en début octobre Donc voilà ça fait tout juste un mois On y va crescendo Voilà Et puis il faut savoir aussi que je suis loin Très loin d'être une experte aussi en dessin Je dessine comme une enfant de 4 ans Parce que oui dans mon bullet journal Vu que j'adore la création Et bah je m'amuse à faire plein de petits dessins J'adore ça les petits dessins C'est mignon C'est rigolo Mais je sais pas dessiner Mais vous allez voir que c'est vraiment risible Mais s'il vous plaît Soyez un Julien quand même Ce serait cool Ce qui est génial c'est que ça me permet vraiment de m'améliorer Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez Avec ce que vous en avez On reprend N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé Vos avis, vos conseils, vos réactions Tout est bienvenu Donc dites moi tout C'est parti Maintenant on va rentrer dans le vif du sujet Et je vais vous montrer tout ça plus en détail Voilà moi personnellement J'ai acheté mon bullet journal chez Action Pour 2,16€ Et c'est très bien comme ça Parce que je sais qu'il y a plein de gens Qui utilisent les carnets de Leuchttröm Je sais pas trop quoi là La marque allemande qui coûte la peau du cul Et je trouve ça abusé Pour pas dire autre chose Je trouve ça vraiment ridicule Excusez-moi Mais ça sert à rien de dépenser des milliers de cents Alors qu'on peut avoir quelque chose de similaire Pour beaucoup moins cher Pareil en ce qui concerne les stylos Il y en a plein qui prennent des microns Des stedlers Des machins d'habitude Des stylos qui coûtent la peau du cul Alors que moi j'utilise mes vieux stylos Qui datent du collège Mais qui fonctionnent encore très bien Et qui sont très bien J'en utilise aussi des dizaines et des dizaines Moi j'en ai besoin que de trois Et ça me va très bien comme ça Voilà Donc moi c'est même pas de la marque Enfin si c'est du Peppermate Pour ces deux là Celui là je m'en suis un pas du tout Parce que je l'ai depuis une éternité Et la marque s'est effacée Donc je sais pas du tout ce que c'est Il y a juste marqué que c'est une pointe fine de 0,5 mm Et il est top de chez top Voilà Et de tout ça c'est un critérium Parce que pour moi c'est essentiel Le critérium Parce que je suis madame catastrophe Donc j'ai besoin essentiellement d'un crayon à papier C'est obligatoire pour moi Avec sa petite gomme Et une règle essentiellement Voilà Moi j'ai besoin que de ça Et voilà Alors dans ma petite trousse J'ai bien évidemment d'autres stylos Mais que je ne me suis jamais servis Donc j'avais acheté cette pochette là de feutre J'ai des stylos Parce qu'ils sont vraiment des pointes très fines Que j'ai acheté à Leclerc La marque Repair Et ils sont super Franchement moi je les adore Et sinon Voilà ce qu'on y trouve Donc là C'est les feutres à calligraphie Qui viennent de chez Action aussi Que j'ai pas encore eu le temps d'essayer Donc je sais pas ce que ça vaut du tout Mais bref Voilà J'ai des feutres à calligraphie J'ai aussi celui là Qui date d'une éternité aussi Un métallique Doré Gold De la marque Hybride Pentel Voilà Cherchez C'est marqué tout petit Voilà Un stylo tout doré Mais la pointe est vachement grosse Donc je sais pas Je m'en sers pas encore Pour le moment J'ai un aqua brush Mais j'ai pas de quoi faire De quoi m'en servir Donc pour l'instant Il sert à rien Et puis pour terminer Là j'ai un stylo bleu Et un stabilo jaune Qui Bah je m'en suis pas servie Donc oui Voilà C'est dans ma trousse Au cas où Mais je m'en sers pas Donc maintenant On ouvre tout ça Et puis voilà Donc à l'origine Dans le Carnet de chez Action Il y avait des pages de présentation Mais je les ai arrachées Parce qu'elles me servaient à rien Et du coup Bah j'ai fait la con Forcément je les ai arrachées Donc ça avait tendance A s'en aller Alors j'ai dû rescotter Cette page là Super Et j'ai aussi collé Cette page là Sur celle-ci aussi Parce que sinon Ça faisait tout cradingue Bref Voilà On s'en fout Donc Pour commencer J'ai commencé avec mon logo Mon pseudo J'ai pas pris la chose La plus facile Parce que j'ai vraiment Galéré à le faire Même là Vous voyez que la fée clochette Elle est affreuse J'ai pas J'ai pas encore passé au stylo Parce que je la trouve moche Il faut que je la refasse Mais j'y arrive pas Je sais pas dessiner C'est une galère C'est un truc de dingue Bref Voilà Ensuite On retrouve l'index Donc là c'est pareil Faut que je rescotche Parce que du coup Ça commence à se déchirer Sur le côté Mais voilà Bref Là poinçon Il y a l'index Alors j'ai fait la con Parce que j'en ai fait qu'une page Donc du coup J'ai divisé en deux Et puis bah Après on verra bien Comment ça va se passer Une fois que j'aurai rempli Les deux colonnes Je sais pas comment je vais faire On verra bien Ensuite On retrouve les codes Mais personnellement Je m'en sers pas du tout J'en ai vraiment Pas du tout l'utilité Mais je l'ai mis au cas où On sait jamais Et un petit Une petite citation Que j'aime particulièrement Ensuite on retrouve le calendrier De octobre 2018 A septembre 2019 J'ai commencé en octobre Donc du coup Je me voyais pas faire Toute l'année 2019 D'un coup Je voulais quand même Garder les trois derniers mois De 2018 Et après 2019 Mais avant l'année 2019 Et bah genre Referais un calendrier Et puis voilà C'est tout Donc là c'est vrai Je me suis amusée A faire entre guillemets De la calligraphie Et c'était pas une masse à faire J'ai galéré là aussi C'est comme le dessin C'est trop compliqué pour moi J'ai fait de mon mieux Voilà Ensuite on retrouve le calendrier Pareil de octobre à septembre Et là j'ai marqué Tous les anniversaires De la famille Des amis J'ai marqué aussi Les vacances scolaires des filles Les jours fériés Et si jamais il y a des événements Donc voilà Et pour ça J'ai utilisé Mes petits stylos Qui viennent de chez Leclerc Et qui sont Top 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 C'est le seul endroit Où j'ai mis de la couleur Jusqu'ici Toutes les autres pages Vous allez voir Que c'est en noir et blanc Là c'est la seule Où il y a un petit peu de couleur Je sais même pas Si vous voyez d'ici en plus Donc ensuite Celle-là Elle est pas terminée non plus Parce que je voudrais Rajouter un peu de couleur Mais pour l'instant Je me suis pas encore Acheté de crayon de couleur Donc ça attendra un petit peu Mais bref Il y a la to-do list Et la wish list C'est les choses à faire Et les envies du mois Voilà Donc je me suis amusée A faire des petits ronds par là Et puis des hexagones par là Ils sont pas Il y a plein de défauts J'ai fait ça un petit peu à l'arrache Je m'en suis un peu voulue après Mais bon C'est trop tard maintenant Parce que là Je l'ai pas fait au crayon à papier Je l'ai fait directement au stylo Et c'est là Que je me suis rendue compte Faut pas que je fasse ça C'est pas bien Ensuite Une double page Qui concerne les films Alors j'ai pas du tout terminé Parce que j'arrive pas du tout A faire l'effet que je veux En fait je voudrais faire Une pellicule de film Qui fasse toute la page Mais je sais pas faire ça C'est trop compliqué Alors faut que je m'entraîne encore Parce que pour l'instant C'est en stand-by On verra ça pour plus tard Et voilà J'adore les films Avec mon chéri On en regarde énormément Et je voudrais Lister tous les films Que j'aimerais voir Ou revoir aussi Parce qu'il y a plein de films Que j'adore Et que j'aimerais bien revoir Bref voilà C'est une page spéciale film Ensuite Une double page Sur les proverbes et citations Parce que moi Je suis une grande fan De toutes ces choses là J'en ai toute une collection Et je voudrais Toutes les noter ici Bon en somme C'est vrai C'est comme les films J'ai pas eu le temps de noter Mais voilà Ça viendra par la suite Et pareil Je voudrais mettre un peu de couleur Aussi sur celui là Sur cette page là Voilà Ensuite Mes idées de vidéos Mes idées de création DIY Et mes idées de création polymère Voilà Tout là dessus Tout simplement Et on arrive Au mois d'octobre Donc voilà Là vous voyez que J'ai fait des petits dessins Mais ça casse pas Trois pattes à un canard J'ai fait le plus simple possible Mais même le plus simple C'était une galère Pas possible à faire Donc voilà Donc le mois d'octobre Pour moi c'est l'automne Mais c'est également Halloween Donc J'ai mixé les deux J'ai fait un mix entre Halloween Et l'automne Les feuilles mortes qui tombent Je vais y arriver Excusez moi Donc voilà Il y a tout qui se regroupe un peu ici Et pareil Donc là la présentation du mois d'octobre Que j'ai essayé Entre guillemets De faire en calligraphie Mais voilà C'est pas une masse à faire Ensuite on arrive Au calendrier du mois d'octobre Donc voilà J'ai fait tout plein de petits carrés Comme ça J'ai noté les anniversaires Les rendez-vous Et c'est tout Sur le côté J'ai fait une to-do list Une to-do list Pardon Mes objectifs Et aussi mes statistiques Des réseaux sociaux Parce que je me rends compte Qu'en ce moment Je l'avais déjà dit dans une vidéo Qu'en ce moment Youtube Bah c'est pas la joie C'est même tout le contraire Donc je voudrais voir Où est-ce que ça en est Sur mes statistiques C'était juste pour ça Donc ensuite on passe Au daily Donc c'est ce qui se passe Dans la journée Et moi j'ai fait toute la semaine Sur une double page Donc voilà Du lundi 1er Au dimanche 7 Comme ça Et là je me suis amusée A faire un joli arbre Que j'ai bien galéré Mais je suis contente du résultat Je l'aime beaucoup Voilà Et à chaque fois Vous allez voir Que j'ai remis le petit calendrier En soulignant La semaine qui est présente A ce moment là J'ai pas J'ai carrément du mal A m'exprimer C'est horrible Bon bref Voilà Donc ensuite on passe A la deuxième semaine Des daily Avec le petit calendrier Les petites feuilles mortes Là c'est pareil Là il y avait des petites feuilles mortes Aussi J'ai aussi rajouté Un petit nounours Avec un froulard Parce que moi Au mois d'octobre C'est la saison des écharpes J'ai ressorti Toutes mes écharpes Et puis voilà Je voulais Faire un petit clin d'oeil Sur ce sujet là Mais bref On s'en fout Ensuite la daily Les daily de la troisième semaine Donc voilà Toujours avec les petites feuilles mortes Le petit calendrier Donc voilà Pareil J'ai essayé de faire Plusieurs présentations différentes Parce que vu que c'était la première fois Que je faisais ça Je sais pas ce qui allait me convenir le mieux Donc voilà J'ai trois Pour l'instant Elle est à trois versions différentes La quatrième semaine Comme ça Avec toujours des feuilles mortes Et une petite toile d'araignée Pour un petit rappel à Halloween Le petit calendrier Et puis voilà Et donc on arrive A la dernière semaine Et puis Halloween Qui arrive Ouais Et donc là à côté J'avais plein de places Donc je me suis amusée A refaire plein de petits dessins J'ai aussi marqué Les souvenirs du mois Et les dépenses du mois Mais personnellement Je pensais pas tant que ça Donc je sais pas Par quoi je pourrais remplacer J'en ai aucune idée La dernière page du mois Je sais pas A quoi pourrait me servir Pour le moment J'ai pas vraiment d'utilité Donc on verra Et puis Et donc on arrive Au mois de novembre Que je vais venir faire avec vous Quand j'ai déjà triché J'ai déjà commencé à écrire ça Vous m'en voulez pas J'avais un petit peu oublié De faire ça devant vous Donc je me suis amusée A faire tous mes petits croquis À l'avance Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure Je suis nulle à chier en dessin Donc Je me suis avancée Pour pas perdre trop de temps Devant vous Donc là J'ai juste à repasser Avec mon stylo Et voilà Donc on est parti Alors on commence avec La présentation du mois Donc j'utilise mon stylo Sans marque Je sais pas d'où est-ce qu'il vient Mais on s'en fout Et puis bah voilà Je vais venir repasser sur tout ça Donc là ce mois-ci J'ai décidé de faire Un mois sur l'origami Parce que j'adore l'origami Et du coup voilà Je me suis amusée Sur ce thème là Et pareil Bah j'aurais peut-être pas dû Parce que c'était vraiment Pas une masse à faire J'ai carrément galéré C'est encore plus dur Que les petits dessins Que vous avez vu précédemment Mais je me suis amusée Et j'aime plutôt bien le résultat Donc là Pour la première page J'ai décidé De faire sur le thème Des serres J'adore Alors j'ai pas encore fait Pour le moment De tracker Parce que j'envoie pas du tout L'utilité pour moi Ça me sert pas du tout Pour le moment Alors peut-être que plus tard Je changerai d'avis Mais jusqu'ici Bah ça me sert à rien J'en ai pas besoin Parce que je sais Ce que je dois faire Dans ma vie quand même Et je pense que Je vais essayer quand même D'en faire un Pour la nouvelle année Mais c'est vrai Que pour débuter C'était pas mon truc Et puis je voulais faire Au plus simple Donc voilà Alors pareil pour les daily Comme je vous l'ai dit tout à l'heure Je savais pas Ce qui allait me correspondre le mieux Et finalement Je me suis rendu compte Que le plus simple C'est ce qui me convenait le mieux Donc du coup Sur les jours de semaine Je suis restée Dans le plus simple appareil Donc là je me suis pas amusée A refaire le petit calendrier Comme tous les mois Parce que finalement Je me suis rendu compte Que ça me servait à rien Donc je suis allée à l'essentiel Voilà J'ai juste marqué le jour de la semaine Et c'est très bien Alors c'est pareil Au niveau des daily Il y en a beaucoup Qui mettent aussi la météo Leurs humeurs Leurs courses Enfin plein d'autres choses Mais pareil Encore une fois Moi j'en vois pas du tout l'utilité Donc encore une fois Je le redis Je me répète Mais je vais au plus simple Donc pour le reste de la vidéo Je vous laisse regarder tout ça En musique Ça sera beaucoup plus sympathique Parce que je crois que jusqu'ici J'ai un petit peu trop parlé Pour rien dire Sous-titrage ST' 501 Voilà un petit récapulatif De ce que je viens de faire avec vous Devant vous Donc j'espère sincèrement Que ça vous aura plu N'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé Vos conseils Vos idées Vos remarques Vos réactions Dites-moi tout En attendant Moi je vous fais tout plein De gros poutous Et je vous retrouve très 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 vite Dans une prochaine vidéo Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501